Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, quel plaisir de vous retrouver tous pour une sorte de communion. Aujourd'hui, on a un plateau pas terrible, mais on n'avait pas... Beaucoup de stars se sont décommandées, on a dit c'est pas grave, on va inviter Thierry Roland ! Notre ami Jean-Pierre Mocky, notre autre ami Patrick Pelou, et nous attendons un enculé qui est dans les embouteillages, il s'appelle Eric Nolo, et il viendra nous présenter un livre, bah oui, c'est quand même son nom. Thierry Roland, il sors un bouquin qui s'appelle Maîtresse Coupe du Monde, on en parlera tout à l'heure, car tu es un spécialiste de football. Oui, on le dit, on le dit, on le dit. Tu connais le principe du Mr. Tchatch ? Non, mais il va falloir que tu répondes plus lentement Thierry, hein ? Réponds pas trop vite, sinon ça va donner trop de rythme en émission. Non, non, mais d'accord, d'accord. Alors le principe, Julie va l'expliquer. Bon alors le Mr. Tchatch, nous avons deux candidats qui vont s'opposer, chacun va devoir faire un exercice non-stop pendant toute l'émission. Il y en a un qui va chanter, je crois qu'ils chantent tous les deux aujourd'hui. La première s'appelle Marie. Bonjour Marie. Bonjour Laurent, bonjour Julie. Bonjour Marie. Marie, que vas-tu faire pour essayer de gagner ce portable incroyable, d'une valeur de plus de 500 euros ? C'est le LG, le nouvel LG. Que vas-tu faire Marie ? Je vais chanter, ah si tu pouvais fermer ta gueule. Oui, parce qu'on a décidé aujourd'hui de faire un spécial grande gueule, quoi. C'est un peu le dénominateur commun que vous avez, c'est que vous avez tous des grandes gueules. Donc voilà, bah vas-y, vas-y Marie. Ah si tu pouvais fermer ta gueule ! 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 Ça ferait du bien à la France ! Antoine, bonjour. Bonjour Laurent. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le portable à Marie ? Eh bien je vais donc chanter « Quoi ma gueule » de Johnny. Ah oui, ça répondra, ça ferait écho à Marie. Vas-y. Quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'est la ma gueule ? Il va être épuisé. Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Ah si tu pouvais fermer ta gueule ! Vous avez compris le principe ? Alors moi j'ai une gueule, en tout cas une voix qui ne revient pas à une certaine Julie. Écoutez ce message qu'on a déjà passé. C'est pas moi, hein ? Une autre. Bonjour, je suis Julie. Alors ce message est pour M. Baffi, qui est toujours à baffer. C'est concernant. Je vous écoute depuis deux mois. Ce qui me console un petit peu, c'est que vous n'êtes pas méchante, mais tellement tellement bête, grossier. Et Julie, qui rit de vos bêtises, non vraiment, je n'en peux plus. Désormais dimanche matin à 11h, j'irai faire mon marché. M. Baffi, je vous le dis et vous le redis, vous êtes à baffer. Venez Julie, elle est là, elle est venue Julie. Elle est là ? Elle est là. Julie est là ? Mettez-vous là Julie. Mais elle va te gifler. Elle est venue pour ça ? Alors Julie, présentez-vous. Alors Julie, venez au micro Julie. La radio c'est comme l'appelation, il faut rapprocher de la bouche. Alors Julie, on s'est croisé l'audience parce que vous êtes une fidèle de Europe 1. Et vous étiez chez Michel Druquer. On s'est rencontré. Je préfère. Vous sortiez à l'époque de chez le toiletteur, il en reste un petit rodéca. Et vous avez dit, moi je vais venir pour vous gifler. Exactement, vous baffez, vous baffez. Venez me baffer Julie. Vous baffez, baffez, allez, attention. Oui, bah écoutez, voilà. Et comme au cinéma, allez Julie. Une vraie baffe ? Bah oui, une vraie baffe, une vraie baffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ça va ! Eric Nolot. Un autre qui est abaffé, Eric Nolot. Toujours en avance, Eric Nolot. Peut-être que tu seras un bouquin, Eric Nolot sur Perker Oman, sur Eric Parker, sur... Graham Nolot. Sur Graham Parker. Un rocker un peu mythique qu'on ne connaît pas bien en France. Mais tout va changer à partir du moment. Et tout va changer. Voilà, j'ai lu ton livre. Un livre, c'est un peu, tu fais un peu ce que tu reproches parfois à certaines personnes. Je vais y aller parce que là, c'est... Tu t'es pas... Non mais, tu t'es pas... C'est pas un vrai livre, quoi. Tu t'es pas vraiment fait chier. T'as noté deux, trois trucs. Non, je me suis vraiment fait chier, là. Qu'est-ce qu'on doit écouter de Graham Parker si on devait écouter un seul titre ? Si c'est depuis le début, Don't Ask Me Questions, que Bob Dylan tient pour la plus grande chanson rock de tous les temps. C'est ce qu'a dit Bob Dylan, Don't Ask Me Questions. C'est un peu Happy Fuse, c'est pour quelques initiés. Ce mec est un génie reconnu par d'autres génies, il n'a pas la notoriété qu'il mérite. Pas à l'époque de cette chanson où elle a été écrite, c'est-à-dire 76, où il était considéré comme l'équivalent de Bruce Springsteen. Et après, il a fait un peu comme toi, Baffi, il a décidé de faire que ce qu'il voulait. Et ça emmerde les gens. Et c'est pas très bon commercialement, ça. Non, ni commercialement, ni pour sa carrière en général. Donc maintenant, il a trois grands fans, Bruce Springsteen, Bob Dylan et moi. Et malheureusement, c'est moi qui ne livrais pas les deux. On reviendra à ton bouquin, on va s'occuper de Thierry Roland. Tu sors aux éditions du Rocher un bouquin qui s'appelle « Mais 13 Coupes du Monde ». C'est incroyable d'avoir couvert 13 Coupes du Monde. Ah oui, parce qu'il y a quatre ans entre chaque, alors. Faites le calcul. Faites le calcul, comme dirait l'autre. Ça prouve que je suis bien carbonisé, quand même. Non, mais tu es encore très vert, très jeune. Oh, je vous remercie beaucoup. Et voilà, tu dois avoir un très bon docteur. Moi. Non ? Donc, alors là, la Coupe du Monde arrive. Toi, tu es un férus de foot, Eric. Tout le monde s'accorde à dire qu'on va se faire jeter comme des merdes au premier tour. Je le crains. Et puis, à ce grand débat, pour ou contre, Raymond Domenech, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi conspué qu'on chie en France. Et pour ou contre, la prostitution aussi ? On y reviendra tout à l'heure. On aura le plaisir d'en parler de ta petite sœur. Pour l'instant, revenons. Il ne faut jamais ouvrir sa gueule. Il faut faire attention. On ne va pas se laisser faire, tu vas voir. Alors, 13 Coupes du Monde. Quelle a été ta plus belle Coupe du Monde ? 58 ? Non, 98. Qui a gagné en 98 ? Ah, attends. Il s'était passé un truc, je crois. Non, mais c'est vrai. Tu as dit, j'ai vu ça, je peux mourir. Et tu n'as pas tenu ta promesse. Non, non, non. J'ai dit, non, non. J'ai dit, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Mais le plus tard possible, j'ai ajouté. Ah, quand même. On ne va parler que de foot, Laurent ? Non, juste un peu. Et si tu te barrais, Julie ? Qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Je peux rentrer, j'ai un peu de repassage. Tu n'as pas une journée de linge, voilà, du repassage ? Si, si, je l'ai vu. Il fait l'assi en retard, une vie ? Oui, il y a ça aussi, oui, oui. Je voudrais que vous restiez, Julie. Ah, c'est gentil, Eric, je reste. Patrick. Le Pêchot ? Tu voudrais lui donner sa mère ? J'espère que le foot m'intéresse pas. Le foot, tu ne t'intéresses pas, Patrick Pellou ? Ah non, du tout, du tout. Eh bien, écoute, on va te faire un rappel de foot. Du tout, du tout. Ah, du tout. Puis là, avec Charlie Hebdo, on fait un numéro hors série contre la coupe du monde, voilà. Mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et toi, tu as sorti un bouquin de tes chroniques, Patrick Pellou, qui va s'appeler... Histoire d'urgence 2, c'est le recueil des... Ça fera suite au 1. C'est bien trouvé ton petit truc. Mais c'est un... Non, mais vraiment, le foot, je n'y arrive pas. Gabrielle, tu aimes le foot ? Bon, pas tant que ça, je préfère le rugby. Bonjour. Laura, tu aimes le foot ? Un petit peu. Un petit peu. Annick, tu aimes le foot, toi ? Non, je n'ai rien à le foot. Mais Annick, qu'est-ce que tu penses, toi, de Dominique ? Alors, il devrait partir, laisser sa place. Est-ce qu'il n'y a pas le syndrome Jacques ? Imaginez que ce mec fasse triompher la France. Non, mais ça, il n'imagine pas. Non, mais ça... Non, mais Jacques... Je ne sais jamais. Mais Jacques, la couverture médiatique qu'il a eue... Non, mais Jacques, c'était parce que... C'était bronca contre lui. Non, c'est parce que l'équipe... Tu comprends le mot bronca ? L'équipe avait décidé qu'il n'était pas bien. Et ils lui ont fait une campagne terrible contre lui, mais... C'était que le journal de l'équipe. C'était que l'équipe. Imaginez que ce soit pareil pour Dominique. Bon, déjà, ça ne joue pas en France. C'est un gros avantage à l'époque. Il n'y a plus Zidane. Voilà, ça fait deux gros avantages. Maintenant, c'est une compétition particulière. Moi, je continue à y croire. Parce que sinon, je ne peux pas regarder les matchs en prendre parti à fond pour l'équipe de France. Non, j'y crois. Jean-Pierre, moi, on m'a dit... Ta gueule ! T'as un peu qui de parler ! Putain, mais reste pas là comme ça, c'est un gros. Arrête ! Oh non, pas ça ! C'est chiant pour lui, il va parler ! C'est chiant pour lui ! Merde, alors ! Non, mais calmez-vous ! Qu'est-ce qu'on t'a dit, toi, l'argentiste de Vesgouille ? Alors, mais qui parlait ? Jean-Pierre Mocky, il se doute ! Mais alors, la France ne va pas gagner, voilà, c'est tout. À part ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Ben oui. Mimétisme ! Ta gueule, t'as nous prédit ! Ta gueule ! Elle ne te revient pas ! Crois ma gueule ! Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ! Pour ou contre Raymond Domenech ? Tour de table. Ils viennent de faire un sondage, 5% ? Pour ? 5% pour Raymond. Ah, pour Raymond, 5% ? 5%, c'est pas beaucoup. Comment ça se fait ? De la population. Mais je n'ai jamais vu de ma vie un mec déployer autant d'énergie pour garder son job. Il est quand même très fort pour garder son job, ce mec. Ou sa femme. Enfin bon, je ne sais pas. Ah ben non, elles ne sont pas mariées. Tu es content de cette intervention ? Mais non, mais je te réponds, tu me dis, je ne dis jamais rien quand je viens chez toi, j'essaye de... Ah oui, on s'intéresse, il intervient là. Alors, il est fort pour ça, quand même. Oui, enfin, moi personnellement, je ne trouve pas fort. Bon, alors, un tour de table, t'as dit ? Lui, en tout cas, il t'aime beaucoup. Oui, non, mais il s'en fout de moi. Il serait sûrement peiné de t'entendre lui chier dessus sur... Non, mais je ne lui chie pas dessus. Ah ben non, mais attends, je ne vais pas chier dessus. Alors, toi, contre, Jean-Pierre Mockier ? Moi, je trouve que comme il est... Pour moi, c'est un type qui n'est pas trop mal, il n'est pas... Alors, pour ou contre ? Pour ou contre, Domenech ? Ben, je dirais pour. Allez. Ah ben, tu vois, déjà, il est dans les 5%. Ben oui, oui, 5%. Eric Nolot, je suis pour, il a qualifié l'équipe de France pour les 3 phases finales des grandes compétitions, sur le bilan, pour ! Julie, fidèle auditrice qui veut me baffer. Alors, moi, je n'aime pas le foot, je suis plutôt rugby, mais il me fait pitié, M. Domenech, parce que... Voilà, tu as raison, la plus. Je trouve que les gens sont méchants avec lui. Pour ? Pour, s'il peut faire gagner la France, bien sûr. Julie, tu fais quoi dans la vie ? Rien, je vis de mes rentes, je vous ai dit l'autre jour. C'est pour ça que maintenant, j'ai le temps de vous écouter. Non, mais sérieusement, tu n'as jamais travaillé ? Si. Tu faisais quoi ? On t'a vu, sur les bouloirs extérieurs, faire tourner côté des 5ème mois, j'imaginais. On t'a vu ? Hein, vous vous souvenez ? Vous étiez de passage ce jour-là. Patrick Pelot. Il faudra penser à ma monnaie, hein. Patrick Pelot. Je suis ni pour ni contre. Bien au contraire. Non, mais je ne connais pas ce truc-là. C'est un bon de te consulter. Je ne sais pas. Non, non, non. Je n'aime pas le foot. Je ne regarde pas. Je suis un des... Peut-être que ça va vous perdre bizarre. Je n'ai jamais regardé un match de foot. Ça me gonfle. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé. Mais sinon, ton point de vue. En plus, tu dors maintenant. Je voulais te le dire. Vraiment, tu vieillis. C'est fou. Pour ou contre Raymond Domenech. On va appeler une personne au hasard, comme ça, dans l'annuaire. C'est bon, c'est parti. Pour ou contre ? Allo ? Allo, madame Larquet ? Oui. Bonjour, il y a là, Jean-Michel ? Non. Ah, c'est Laurent Baffi. Oui. Je suis avec l'autre con, là. Comment ça va, Régine ? Ça va ? Ça te fait quoi d'avoir ta maîtresse à l'antenne ? Attends, c'est une... Eh, madame Larquet est une amie. Régine, on peut joindre Jean-Michel ? Euh, ça va être difficile, je pense. Il a encore une pute à ce temps-là, il est où ? Ah, mais il a ses petites habitudes, hein, Jean-Mimi, hein ? Tu t'occupes de tes fesses. Ah, pardon, oui. Oui, en plus, il se fout de ma gueule. Ça te rappelle pas. Et toi, tu te mêles de quoi ? Ce gentil, il me donne pas de leçons. Je chie dessus, ouais. Bon, merde. On fait un débat pour ou contre Raymond Domenech ? Régine, vous, vous, vous êtes pour ou contre ? Vous n'avez pas d'avis, quoi. Si, si, t'as un avis, Régine. Ouais, j'ai un avis, oui. C'est quoi, alors ? On peut connaître ton avis ? Contre, ça s'entend. D'accord. J'ai eu l'enthousiasme. Je vous laisse conclure. Ah, on va conclure, c'est génial, mais... Non, c'est vrai qu'elle a une voix un peu qui passe bien, l'antenne, hein ? On dirait un numéro 36-15, un peu de... En tout cas, Régine, moi, j'ai déjà la barre transversale, hein, ça donne envie. On vous embrasse. Oh non, Laurent, c'est pas vrai, hein ? Eh ben, bisous, alors. On se rappelle dès Claude Conn est au stade, hein ? Oui, j'ai déjà la barre transversale. Oui, j'ai 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 la barre transversale. J'avais Jean-Michel Larguet, moi, vous avez fait une faute, c'est pour ça que je m'en chasse à sa femme. Laura, bonjour, ta question. Oui, c'est pour Éric Nolo. Il t'écoute. Je voulais savoir, malgré que tu ne peux pas décrier, souvent dans la presse... Alors, malgré que c'est franc et français... Malgré que je recouvre, hein ? Très, très mauvaise tournure de phrase. Au frigo, au frigo, prends un bouquin de rhétorique, rappelez-nous. Allez, bien que ça grappe. Non, malgré que c'est rédhibitoire. Malgré que c'est pas possible. Manuel. Alors. Malgré que j'ai de la sympathie pour elle. Bonjour, Manuel. Bonjour. Tu voulais poser une question à qui ? À Thierry. Thierry Roland, d'accord. Comme je sais qu'il est maintenant sur la 6, c'est ce qui compte faire une autre émission différente des autres pour qu'on voit un petit peu le foot étranger, mais pas que les grandes équipes ont fait d'autres équipes aussi. Il faut des spectacles, un peu. La réponse est oui, Manuel. On t'embrasse. Marc. Oui, bonjour. Bonjour, Marc, ta question. C'est une question pour Eric Nolot. Oui, il est là. La réponse est non, Marc. Eric, est-ce que Ramayad a fini par vous sonner ? Ah bah oui, alors, référence à l'avant-dernière émission de Thierry Ardisson, où tu as voulu intervenir sur l'interview de Ramayad. Elle a dit, vous répondrez quand on vous sonnera. Eh bah, la question suivante, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me sonner ? J'ai une question à vous poser. Elle m'a sonné et j'ai posé ma question. Et elle est très jolie, Ramayad. Très jolie. Et il paraît d'aucun disque qu'elle n'est pas farouche. Avec moi, si. Oui, avec toi, ça n'a pas... J'ai désolé. On va avoir quelque chose de précaution à raconter. Alors, on va prendre la vie sanitaire d'un spécialiste. Quelles précautions doit-on prendre quand on pénètre un ministre, une ministre, Patrick Pellot ? Est-ce que ce sont les mêmes que... Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Je ne sais pas, vérifier que... Ouh là ! Elle n'est pas... Fais gaffe, ne réponds pas, joker. Pas du tout, pas joker, non, non. Comme tout le monde, il vaut mieux mettre des préservatifs, il n'y a pas raison. Est-ce qu'il y a des capotes spéciales ministres ou ça n'existe pas encore ? Elles sont faites à partir de dossiers politiques, en fait. C'est des trucs très... Rigides. Tu vois, très rigides. Merci pour cette réaction incroyable. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Merci Patrick Pellot. Bonsoir, à bientôt. Eric. On s'en va ? A tous, j'ai une question pour Kéry Roland. Il t'écoute. Kéry, qu'est-ce que tu aimes chez Franck Leboeuf, tu n'aimais pas chez Jean-Michel Larquet, par exemple ? Les morceaux du boeuf que tu préfères. Non, mais on ne peut pas comparer. Franck Leboeuf, j'ai fait deux compétitions avec lui. Jean-Michel, j'ai fait 26 ans avec lui. C'est pas... Est-ce que tu pourrais passer un message à Jean-Michel Larquet ? Ah oui, c'est con, l'avait sa flamme à l'instant. Tu t'occupes de tes fesses, par exemple. Non, non, non ! Je vais lui dire éventuellement que c'est pas parce que c'est la même chose que ça rend la flamme ou la quatrième, c'est récent. Alors, la légende dit que tu t'es fait sonomiser par un âne mort et ça a déclenché ce rire qui ne t'a plus quitté. Non, mais attends, je sais. Je sais que j'ai un rire à la con. Ah mais non ! Ah non, 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 non. Tu n'as pas entendu Dominique Faroudia ? C'est pas mal non plus. Mais Julie, ça ne vous fait pas rire ? Il n'y a que vous qui ne riez pas. Attendez, c'est drôle. Non, il m'énerve. Mais c'est franchement drôle. Non, il m'agaffe. Mais même le rire de Thierry, vous faites ça. Ça, c'est parce que vous êtes amoureuse. C'est physique, cet agacement. Vous êtes amoureuse. Bien sûr, vous êtes d'accord, elle est amoureuse. Attends, c'est maintenant Bafi. Bien sûr, c'est bon. Non, 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 non. C'est la fin de l'émission, elle est attise. Vous allez aller lui faire un bisou. Julie, qu'est-ce qui vous agache chez moi ? Votre langage grossier. Oh ! Eh bien oui. Moi, je ne reconnais pas mon Bafi là-dedans. Pareil. Non, vous êtes de mauvaise foi. Julie, je m'en suis peut-être pas rendu compte. J'ai eu toujours un langage un peu châtié dans cette émission. Et celle qui dira le contraire sera la dernière, les salopes. Ça, c'est très clair. Voir, voir. Voir. J'ai pas été élevée comme ça, donc je ne suis pas habituée. Mais si. Mais pendant l'amour, t'aimes pas qu'on te dise ? Attention, parce que ma fille est là. Alors attention à ce que... Elle est tout à fait. Oui, belle. Comment tu t'appelles ? Très, très, bravo. Mais viens, viens. Très belle. Non, juste. Allez, il y a un micro en plus. Viens, viens, comment elle s'appelle ? Catherine. 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 Bonjour, Catherine. Catherine. Tu as quel âge ? 33 ans. Ah, t'es bien. Quelle chanson tu vas me chanter ? Qu'est-ce que tu vas chanter ? Tu fais quoi dans la vie, Catherine ? Attends, faut parler dans le micro. Tiens, on va lui donner une chaise. Voilà. Et ne touche plus le micro, voilà. Tu parles de... Vas-y, tu caresses un peu la base. Et il va se redresser tout seul. Oh non ! Alors, tu fais quoi dans la vie ? Attachée clientèle. Je ne sais pas comment vous parlez dans ce truc-là. Ah, t'as un petit côté sadomaso de ta mère un peu, hein, attachée. Alors, ça a été comment l'éducation avec cette mère un peu psychorigide ? Très cool. Très cool ? Adorable. Juste un peu coincée du yonf. Non, mais non. Ça me gêne de parler de ça devant ma mère. Alors, on va prendre un autre sujet, totalement. Tu pourras parler du moment. À quel âge t'étais fait défleurer ? Je ne réponds pas ça, parce que je ne le sais pas. Normalement, je devrais rester assise à moi. Par un footballeur, hein, bien sûr. Quel âge ? N'évite pas peur, les soeurs vont venir le chercher. Moi, je ne peux pas, mon papa, il va écouter après. Ah, parce que c'était ton papa, d'accord. Ah non ! Ah oui, alors là... Ah non ! C'est un an qui est un peu de tabou. Voilà, exactement. Ça, c'est un tabou, là. Alors, de quoi on parlait ? Je crois que c'était du dépucelage de mademoiselle. Est-ce que... T'imagines bien que ta maman a des rapports ? Oh ! Cathy, est-ce que tu as déjà... En poussant la porte, par inadvertance, est-ce que tu as déjà vu ton papa sur ta maman ? Ou dans ta maman ? Non, c'est pas possible, ça. Moi, je trouve que c'est une bonne question, enfin. L'un voisin de palier, en fait. Moi, je te dis, c'est du Roland-Bart, quelque part. Revenons au football. Ça, c'est une grande gueule, Thierry Roland. Alors, il a dit ou il n'a pas dit ? En première mi-temps, ça sentait le pâté. Maintenant, ça sent le boudin. Vrai ou faux ? Il l'a dit ou pas dit, ça ? Il ne l'a pas dit. Non, il l'a dit. Il l'a dit. Tu parlais de quel match ? Tu ne l'as pas dit, ici. Une pute jouerait mieux que ce joueur. Elle, au moins, pourrait faire trois passes en une minute. Non. Non ? Non. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un Coréen, un autre Coréen ? Oui, c'est vrai. Il l'a dit, oui, il l'a dit. Il y a les Henry Lannis. Ça m'a été reproché. Oh là, les foudres de guerre. Comme l'arbitre tunisien. Oui, ça m'a été reproché aussi. Alors que ce n'était pas parce qu'il était tunisien. Je veux dire, il aurait été norvégien, chinois. Tu t'es mal exprimé sur ce coup-là. Parce que tu es. Plais-t-il ? Con comme une pine, tu l'as dit. Oui, oui, oui. Attention aux joueurs de la Serbie, parce que dans le jeu aérien, ils ne sont pas manchots. Oui, oui, ça c'est du tir et relenture juste. Oui, c'est joli. Mais ça porte un nom, ce genre de phrase en rhétorique. Une connerie, je crois. Pas forcément. Pas forcément. Cet arbitre est un vrai déménageur. Il n'arrête pas de sortir des cartons. Oui. Ah, c'est drôle. Non, tu ne l'as pas dit, ça. Ah, c'est drôle. C'est du baffi, tu l'as dit baffi ? On en a dit des pires, par exemple. Je ne sais pas, mais on en a dit des pires. Jean-Pierre Mocky aussi a une grande gueule. Jean-Pierre Mocky, c'est quoi l'ambiance sur tes tournages ? Comme ici ? Oui, il est très calme ici. Comme chez toi, un petit peu, oui. Ça bouge. Tu sais, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc il faut faire bouger les gens. Autrement, ils s'endorment, ils téléphonent à leur grand-mère. Ils vont pisser, ils vont chier pendant le film. Et ça ne va pas, tu comprends ? Ça coûte 100. Mais tu ne peux pas interdire contractuellement aux acteurs de déféquer pendant le film. Mais ils n'ont pas chié le matin, ils ne chient pas en le film. Ça ne va pas, tu comprends ? C'est le plus gros chieur de l'histoire du cinéma français à tes yeux. Il y en a qui viennent chier plusieurs fois par jour. Parce qu'ils bouffent trop le soir en train de... Non, mais... C'est une anecdote de freine de fraîcheur. Non, mais c'est lui qui m'a entraîné. Les acteurs te redoutent un petit peu parce que l'ambiance de tournage, ça peut donner ça. Allez, moteur ! Oh, moteur ! Moteur, allons-y, il pleut ! Oh, merde ! Tiens, on ne pourra pas le faire ! On ne pourra pas le faire ! Écoutez, qu'est-ce que vous attendez encore ? Oh là 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 ! Pourquoi on fait tout ceci malgré ? Alors ça y est ? Où est-ce qu'il est ton perchman ? Vous êtes complètement tapé ou quoi ? Mais comment tu sais pas ? Mais où est-ce qu'il est ce con de perchman ? Qu'est-ce qu'il fout ? Bon, je n'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Ça devient... Mais écoutez, le perchman n'est pas là. Tu te rends compte ? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout ce con ? Qu'est-ce qu'il te fout là-bas ? Viens là, l'on d'odieux ! Oh, mais qu'est-ce que tu es allé foutre là-haut ? Il est con, celui-là, aussi. Allez, moteur ! Vite, mec, il y a le soleil qui va sortir, mes enfants. Allez, moteur ! 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 Des comédiens, tu les cheveux chauds, tu les... Non, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de comédiens. De Fernandez à Michel Simon, Alberto Sordi, l'italien, Heinz Rouman, l'hitlérien. Heinz Roumanoff, là, qui n'était pas bien, en ce cas. Oui, j'en ai eu plein de mecs, des célèbres, des grands, quoi. Mais, si tu veux, le problème, ils sont très gentils, tous ces gens, même Jeanne Moreau, tout ça, c'est bon, ça. Qu'est-ce que tu penses de Catherine Deneuve ? C'est une pute ! C'est pas toi que je demande, Julie. C'est Jean-Pierre Mocky, c'est Julie. Tu l'as attrapé, toi, tu l'as... Si, tu m'avais dit, dans un jour, tu m'avais dit, je ne veux pas en parler ? Non, non, monsieur, moi, elle ne me fait pas bander, mais personnellement, je veux dire, parce qu'elle est, tu vois, elle est un peu froide, quoi. C'est dur de trouver une femme qui te fait bander, tu sais, tu le sais, toi aussi. Moi, je suis un peu comblé, hein. Surtout à mon âge, 77 ans, on ne bande pas avec n'importe qui. Mais dans ton jeune temps, tu en as baisé, ta crise. On ne bandait pas avec n'importe qui, non plus, parce qu'à 13 ans... Tu veux des noms ? Qui bandent ? Non, de femmes magnifiques que tu as eues dans ton lit, dans le respect de la personne humaine, hein. Juste deux, trois noms. Attends, tu as la liste, toi, évidemment. Greta Garbo, Marlène Dietrich, Marlène Bardot, Marlène Bardot, Marlène Bardot. Il paraît que tu t'as pécho avec Balkany, Bardot, c'est vrai ou c'est la légende ? Balkany. Mais il a une grosse bite, il paraît. On m'a dit ça. Oh là là, il faut ranimer Julie. C'est si grosse que celle du docteur Pelou qui a dû la faire grossir. C'est bien d'avoir un argentiste dans l'équipe, si quelqu'un fait un malaise. Parce que lui, il a des trucs pour faire grossir les bites, lui. Oui, il y a des trucs pour les faire grossir, mais pas à dire. En fait, je ne sais pas, on dit ça. Oh, tu as l'air bien renseigné. Qui, moi ? Oui. Oui, il y a des docteurs. Debrin, le frère de Debrin, il fait grossir les bites, lui aussi. Enfin bon, je ne sais pas. Et ça sœur moins. C'est une énorme escroquerie, ça. C'est pas vrai ? La parole à la médecine. Les urologues. Les urologues. C'est une énorme escroquerie. C'est un grand fantasme. Il paraît qu'on peut se la couper, se rajouter du gras de porc et recoudre. Pour avoir vu de véritables carnages, il ne faut absolument pas jouer avec ça. On fait croire ça à des gens qui souffrent de, on va dire, de petits problèmes psychologiques. Thierry, toi, tu veux nous parler de ton micro-pénis ? Non, non, non. Non, moi, je n'en parlais pas. Mais enfin, si tu veux, on peut en parler. Il parle des sportifs, ils ont des petits bites. T'es le seul à baiser avec une loup, toi. À chaque fois qu'il... Voilà, c'est son sexton. Roger. Oui ? Il t'a fait une très belle dédicace. Non, il t'a fait une dédicace. Aucun croquis de sa bite. Personnalité, c'est... Arlette, t'as eu combien d'enfants ? J'en ai pas, j'en ai aucun. Eh ben, on va t'en faire, Arlette. Tu es marie. Je suis pas footeuse. Ah ben merde, alors. Je suis plutôt rugby. Eh ben, ça fait rien. Mais il va te baiser, il va te plaquer après. Patrick Loup, il est très mignon. Ouais ! On l'appelle le goutte-à-goutte, ça va beaucoup te plaire. Le fort. Oh non. C'est quoi ce bordel avec Laurent Bale ? Baffi. Nos invités aujourd'hui. C'est une bande de grandes gueules. Voilà, c'est ça. Thierry Roland, Jean-Pierre Mecchi, Eric Nolo. Et Patrick Pelou et la visite d'une Julie, une auditrice qui a voulu baffer Baffi. Et qui est bien sympathique au demeurant. Elle est super sympa. Et elle doit aimer la bite, c'est une coche. Encore une grande gueule. Patrick Pelou, que j'aime beaucoup, qui dit des vérités qui dérangent souvent beaucoup de gens. Et puis, que je sais sincère, parce qu'il adore son métier, il a une grande sincérité. Allez, puis t'es un grand docteur. On va faire un quiz anatomie. Donc, il n'y a que toi qui réponds. Et si tu ne sais pas, tu te fais aider par tes copains. D'accord. Qu'est-ce qu'il manque ? Tiens, là, il va pouvoir t'aider, Eric Nolo. Qu'est-ce qu'il manque à Eric Zemmour ? Mais rien. Il est comme il est. Qu'est-ce qu'il lui manque ? C'est de l'alatomie. Tu le sais, Eric, toi. Je passe. Qu'est-ce qu'il lui manque ? Je ne sais pas. Il manque un cœur, tout simplement. Oh, tu es mimi. Oh, tu es mimi. Il faut répondre. C'est pas facile. Mais j'en ai mis pour deux. Oui, c'est vrai. J'en ai mis pour deux. Tu le sais bien. Alors, qu'est-ce qu'il manque à Amandalière ? Amandalière ? Qu'est-ce que tu veux qu'il... J'en sais rien. Bah si, c'est dans le bocal. Ce sont des légendes. Petite CZ. Qu'est-ce qu'il manque à Richard Berry ? Qu'est-ce qu'il manque à Richard Berry ? Je ne sais pas. Dans le public, on le sait ? Ah oui. Un rein ? Moi, je le sais. Ah oui, il a donné un rein, sa soeur. Ah oui, il avait donné son rein, sa soeur. Mais t'as vu le groupe ABBA, ça m'a déclenché. Qu'est-ce qu'il manque ? C'est facile pourtant. Qu'est-ce qu'il manque à Jean-Marie Le Pen ? Et bah voilà. Qu'est-ce qu'il manque à Mickaël Vendetta ? Un cerveau. C'est très facile, finalement. Alors, à contrario, qu'est-ce qu'ils ont en trop ? Qu'est-ce que Roselyne Bachelot a en trop ? C'est ailleurs. C'est droit à un joker. Des vaccins. Le goût. Les vaccins, bravo. Ah, les vaccins. Bravo. Comment ? Non, pas 30 kilos en plus. On ne pratique pas cette forme d'humour ici. Qu'est-ce que Loana en trop ? Les seins. Emmanuel Béart. Les lèvres. Voilà, c'était facile. C'est super facile. C'était super facile. Mais ouais, mais je suis... Thomas, bonjour. Bonjour, Laurent. J'ai une question pour Thierry Rondin. Thierry Rondin. Bonjour. Voilà, Thierry. Je ne peux pas savoir. C'est quoi ces portables qui m'ensuit ? Rien, c'est des poissons. C'est un aquarium qui a un insupportable. Il appelle, il est sous l'eau, là. Il a du... Je ne vais pas, mais je vous donne une question. Tu vas trop loin, Thomas. Pas se permettre. Pascal, bonjour. Oui, bonjour, Thomas. Il y a une question pour Thierry Rondin. Et auparavant, j'aimerais savoir si tu pouvais avoir une photo d'hécasté pour mon papa. Ah, bah, sans problème, madame. Non, pas de toi. Non, mais sans déconner. Et comment il s'appelle, le papa ? Il s'appelle Roger. Roger. Tiens, bah, tu vas lui signer le livre, tout de suite. Alors, pose ta question. Il fait la... Oui. Alors, en part le foot, y a-t-il un autre port qui vous fascine ? Non, pourquoi tu signes pour ce vieux con de Roger ? C'est pas cool, le problème. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le fort ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non, c'est un vrai... C'est un vrai morceau, Laurent. Ah ! Ah ! Ah ! Il a quel âge, Roger ? Eh bien, c'est mon papa, donc il a la famille. Et il habite où ? À Toulouse. C'est quoi son numéro ? Pascal, le numéro de Robert. Ah non, 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 je ne lui donne pas. Si, si, mais on ne le dira pas à l'antenne, c'est juste pour... Ah, tu parles, ouais, ouais. Non, non, jamais on ne donne les numéros... Je te connais ! Non, Pascal. Mal visiblement, parce qu'on ne donne jamais les numéros à l'antenne. Jamais. 0,6 ? On s'entend... On... J... Pascal, on attend le numéro. Oui, oui, mais moi j'entends le standardiste. Ah ! Non, 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 non ! Ah bon, prenez... D'accord. La conscience règne. Eh, on la lui fait pas ! On la baisse pas comme ça, c'est pas comme je l'ai dit. Pascal. Oui ? Il faut nous parler maintenant, Pascal. Donc, tu as eu le standard, T'as donné le numéro de ton papa. C'est une connerie, Pascal, parce qu'entre-temps, ils m'ont communiqué le numéro de ton père. Je me doute. 05? 61? 62? Non, non, non. Ah non, hein. On ne compte jamais en donner un numéro à l'antenne. 92. C'est ça. Allez, on appelle Roger. Il y a combien, Julie, dans la cagnotte ? 68 871 987 euros. J'ai triplé cette zone. Allô ? 206 615 961 euros. Ça sonne chez toi, Pascal. Oui ? Allô ? Ah non, elle l'a briefé, ça sonne chez elle, elle l'a briefé. On a entendu la ligne. On a entendu l'appel, donc c'est pas légal. Ça marche pas, l'avocat vaudra pas. Roger ? Oui. Bonjour. Bonjour. Oh, quel dommage, Roger. C'est Laurent Baffi ? Oui. Tu me connais, Roger ? Bien sûr. Je me connais de la télévision, oui. Voilà. Et de la radio. Et de la radio aussi, oui. Tu m'aimes bien, Roger ? Ah oui. C'est gentil. Il y a une personne que tu aimes encore plus, c'est Thierry Roland. Ah oui ? Eh bien, je te le passe, c'est ton côté. Eh bien, c'est gentil. Bonjour, Roger. Bonjour, M. Thierry Roland. Comment ça va ? Ça va très bien. On s'en bat les couilles. Ah ! Ah ! C'était joli. Joli. Roger, Roger, supporter du Toulouse Football. Eh oui, oui, depuis longtemps. Oui, mais là, en ce moment, c'est pas terrible. Ah ! Eh oui. Ils ont fait la coupe d'Europe et ça les a tués. Oui, c'est vrai. Eh oui. Mais il y a Gignac qui va revenir, ça va aller mieux. Oui, mais il va partir. Et voilà. Ah, il va partir ? Ah, certainement. C'est officiel ? Bah non, mais enfin, je m'en doute. Ça prend un renseignement chez les gens. Ah bon. Ça, c'est non, les journalistes. Si, monsieur… Ah bon, la France a gagné, vous êtes sûr ? Si tu as marqué deux buts de la tête, ça m'intéresse. Ah ! Ah ! Roger, il faut que vous donniez votre adresse, en… Fais la dédicace en régie. Oui. Et moi, je vais vous envoyer le livre. D'accord. Ça s'appelle « Maîtresse Coupe du Monde » Oui. Et « Tout me barrapute », le guide de « Tout me barrapute ». Alors, pour Roger… Pour Roger. Avec toute… C'est quoi ? Dis la dédicace que tout le monde envoie. Mais non, je ne dis pas ! Mais parle, parle au gérant ! Ah, mais dis-nous la dédicace ! Mais non, 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 non ! Ça nous fera les vacances ! Ah, si tu pouvais fermer ! Ta gueule ! Ça ferait du bien à la France ! Quoi, ma gueule ? Reste-le, ma gueule ! C'est de chose qui ne va pas ! Elle ne te revient pas ! Pour moi, ils sont ex aequo pour l'instant. Ah oui, vraiment ! C'est du élire ! Mais on n'a qu'un portable ! On va les départager ! Il reste encore un petit peu d'émission ! Alors, la dédicace… Roger ! Oui ? Il t'a fait une très belle dédicace ! Avec un croquis de sa bite ! Personnalité ! En plus, je ne suis pas dessiné ! Alors, tu vois ce que ça donne ! Ça te fait plaisir, Roger ? Ah oui, très bien ! On est le combien ? Vous aimez bien Patrick Pelou ? Patrick Pelou, l'urgentiste ! Celui qui vous conseille de boire pendant les canicules ! Oui, oui, oui ! Il sort un bouquin, il va vous l'envoyer ! Ah, cool ! Décidément ! Vous aimez bien Julie Deropin ? Oui ! J'ai eu peur ! Qu'est-ce qu'elle m'envoie ? J'ai eu peur ! Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'elle m'envoie ? On va te l'envoyer, et toi, tu vas te l'envoyer à ton tour ! Je vous envoie une photo ! On va te l'envoyer en chronoposte ! Ah, d'accord, oui ! Ça va nous coûter un bras ! Je vous envoie une photo dédicacée, Roger ! Tu aimes bien Julie ? Oui ! La reine du porno, Julie ! L'autre, Julie ! La quelle ? Roger, tu regardes un peu des films X ? Vous me connaissez ? Vous me connaissez ? Parce que là, on a vraiment la plus grosse des cochonnes à Tramuros ! Pascal ! Gros bisous, Roger ! Oui ! Oui, Pascal ! Réponds, connasse ! On appelle ton père, on lui fait prêter des bouquins ! Des dédicaces ! Et toi, tu n'es même pas là ? Si, si, je suis là ! Bisous papa ! Bisous papa, évidemment ! Et l'adresse de papa ! Faudra qu'on ait l'adresse ! Ça te fait plaisir que ton papa ait gagné tout ça ? Ah, ben oui ! Ce n'est pas pour lui ! Roger ! Oui ? C'est quoi le numéro de ton père ? Le numéro ? Non, non, tu vas pas recommencer avec ça ! Non, ben on voulait faire péter des cadeaux ! C'est pas grave ! Gros bisous, ciao ! Marine, bonjour ! Allo, bonjour tout le monde ! T'as une question pour qui, Marine ? Pour tout le monde, pour toutes les grandes gueules ! Elle t'écoute ! Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir une grande gueule ? Il faut l'ouvrir ! Il faut dire ce qu'on pense ! Il faut l'ouvrir ! Il faut l'ouvrir et savoir que d'ouvrir sa gueule, vous le payez ! Oui, c'est un prix ! Ah oui, c'est ce qu'on pense ! Ça risque de faire boomerang ! Ça fait boomerang ! C'est-à-dire que tous autour de la table, on s'en prend de plat la gueule ! On en a tous payé le prix fort ! Bonne question, Marine ! Oui ? Et on va te faire gagner un cadeau pour l'accueil de ta question ! Ah non, mais c'est la première fois, je suis contente ! Un petit cadeau ! Alors, on va t'offrir un petit canard ! Un petit canard vivant ! Et je suis au bord de l'eau ! Les canards, il y en a chez moi ! Celui-là est offert par passage... Là, c'est au bord de l'eau ! Mais avec celui-là, tu seras au bord des larmes ! Il est offert par... Quelle poésie ! Je ne peux pas le dire ! Offert par passage-du-désir.com ! C'est tout un problème ! Tu vas le sentir passer, tu verras ! Allez ! On t'embrasse, Marine ! Arlette, bonjour ! Ah, merci ! Au revoir ! Au revoir ! Bonjour, Arlette ! Ah, bonjour ! C'est Laurent Mathieu ? Oui ! Bonjour, Laurent ! Je vous adore ! Ah ! J'adore toute l'équipe, d'ailleurs ! Que c'est gentil ! Toute l'équipe, sans exception ! Laurent Ruquier, Laurent Baffy, tous les laurents ! Tous les laurents ! C'est gentil ! Laurent Faugiel, tout le monde ! Est-ce que t'as une question ? Arlette, t'as une question ? Oui, j'aurais voulu parler à notre urgentiste, Patricolo ! Tu as un problème personnel, Arlette ? Eh bien, je voudrais qu'on m'explique comment se défaire d'une addiction ! Oula ! Quel genre d'addiction sans indiscrétion, Arlette ? Je suis addicte à Laurentin ! Laisse ton garrot deux secondes ! Ah, c'est beau, c'est politique ! Eh bien, on va te faire un traitement ! Déjà, tu vas écouter... Oh mais je ne tiens pas, je ne tiens pas de guérir de ça ! On va te faire une ordonnance ! Déjà, ça deux fois par jour ! Et après les repas... France Inter ! Voilà, Arlette ! C'est combien de gouttes dans chaque marine ? Combien de gouttes dans chaque marine ? Arlette, t'as eu combien d'enfants ? J'en ai pas, j'en ai aucun ! Eh bien, on va t'en faire, Arlette ! Tu es dans quelle région, Arlette ? Je suis dans le Nord ! À Lille ! À Lille ! À Lille, dans le Nord ! Alors, on va t'envoyer Thierry Roland ! À Lille ! À Lille, oui ! Quel jour tu pourrais passer pénétrer Arlette ? Je ne sais pas, la semaine prochaine ! Quel jour ça t'arrangerait, Arlette ? Attends, il y a les matchs de Coupe d'Europe ! On n'en sort pas ! Je ne peux pas choisir quelqu'un d'autre ! Ah ! Ah ! Ah bon ! Hé ! C'est un peu vexant, non ? Ah oui ! Ça va pas du tout ! Non, c'est parce que je ne suis pas foot ! Je ne suis pas footuse ! Ah bah merde alors ! Je suis plutôt rugby ! Eh bah ça ne fait rien ! Il va te baiser, il va te plaquer après ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Arlette ! Oui ? Tu veux ton petit canard ? Oh non, j'en ai déjà un, un petit canard ! Oui mais il s'est perdu dans une galerie, il n'avait pas le GPS celui-là ! On va nous offrir le dernier modèle ! Wow ! Non, 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 j'aime mieux autre chose ! Un livre d'Éric Nolot ! Si vous avez un livre d'Éric Nolot ! On en a deux cartons, on ne sait pas quoi en faire ! Ça t'en batte, c'est qu'on envoie deux cartons ! Merci madame, je suis très touchée, n'écoutez pas Laurent Baffin ! Parc et Romane ! J'adore la littérature ! Ça n'a rien à voir, c'est Éric Nolot ! Ne l'écoutez pas ! Ne l'écoutez pas ! Excellent choix ! J'ajoute mes 13 Coupes du Monde, Kéry Rolland ! Elle a pas le foot ! Elle regardera les photos de ta bite ! Mais il n'y en a pas dedans ! On les rajoute pas ! Non, non, elle aime pas le foot, elle ne va pas gâcher un livre ! Et les bouquins de Patrick Peloux ! Non, c'est plutôt rugby ! Oui, on a compris ! Les chroniques de Patrick Peloux ! On va t'envoyer tout ça, Arlette ! Ah, c'est gentil ! On te fait des gros bisous ! Et quand est-ce que vous venez dans le Nord ? Mais ça dépendra de toi, t'habites où exactement à Lille ? J'habite à côté de Lille ! Bah on va passer te baiser mardi, Arlette ! Kéry Rolland, c'est pas ta cam', d'accord ? Non ! Alors, Jean-Pierre Mugui, physiquement, c'est un beau mec ! Ah oui ! Une grande gueule, hein, mais... Voilà, parfait ! Alors ça, ça va, Jean-Pierre Mugui ? Ça ne te plaît pas pour autant, hein ! D'accord ! Eric Nolo ! Oui ! Tu veux ? J'apprécie ce qu'il dit et ce qu'il fait ! C'est écrit ! Physiquement, tu le trouves comment ? Qui ? Physiquement ! Physiquement ! Ah bah physiquement, j'aime mieux Laurent Bassi ! Ah ! Patrick Pelou ! Ah oui, Patrick Pelou, il est très mignon ! Ouais ! On l'appelle le goutte-à-goutte, ça va beaucoup te plaire ! C'est gentil, madame, merci ! On te fait des gros bisous, Orlette ! Merci ! Et je rigole, n'écoute pas les autres radios, reste chez nous ! Je vous remercie, toute l'équipe est sensationnelle, je vous remercie ! Vous êtes mon rayon de chelette ! Malgré qu'il ne fait pas beau chez nous... Je t'occupe, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce ! Oh le vilain ! Oh c'est pas beau ! On va plomber l'ambiance maintenant ! Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France ! Le jeu bourri de Julie ! Bon, vous êtes tous de grande gueule, donc votre truc c'est le coup de colère, on va jouer avec le mot colère, je trouvais rien d'autre, franchement ! Ah c'est formidable ! Alors on joue avec le mot colère, et puis tous les synonymes de colère, comme fureur, rage, etc. Il faut deviner des trucs avec colère, fureur, rage, etc. C'est bien, non ? C'est super sympa ! Et puis d'ailleurs, ça nous ferait des vacances ! Non mais faut que tu me laisses parler ! Ah si tu pouvais fermer ! D'ailleurs, ça ferait du bien à la France ! Tu ne te reviens pas ! Elle ne te reviens pas ! Quel acteur français a joué récemment au théâtre le rôle principal de la pièce 12 hommes en colère ? Lebe ! Michel Lebe ! Quel est le titre français du film Rebelle without a cause ? La fureur de vivre ! Eh oui, c'est fureur ! La fureur de vivre ! Bravo Jean-Pierre Maquis ! Bravo Jean-Pierre Maquis ! Ils sont forts ! Oui mais ton jeu est tellement prenant en même temps ! Mais c'est bien ce jeu ! Et puis ça crée une ambiance ! Oui, une bonne ambiance ! Ça suffit ! Dans une grille de mots croisés, quel mot signifie vieille colère ? Hyre ! Hyre ! Une ville de Guyane ! Kourou ! Kourou ! Astuce ou pas Kourou ? Joli ! Colère Kourou ! Joli ! Quel est le titre complet du film de Werner Herzog, Aguirre ? La colère de Dieu ! A quel humoriste doit-on cette phrase ? Bonjour ma colère, salut ma arne et mon Kourou, coucou ! Pierre Desproges ! Oui, Pierre Desproges ! Bien ! Chafon, chafon ! Alors là, c'est pour Thierry Roland, je termine avec ça ! Quel est le titre du livre de Jean-Michel Larquet sorti en janvier dernier ? Verre de rage ! Verre de rage ! Bravo Julien ! Oui, à plus il se fout de ma gueule ! Tu t'occupes de tes fesses ! Toi tu fais de quoi ? C'est gentil, ne me donne pas de leçons ! Et pour Thierry Roland ! Je suis dessus, ouais ! T'emmerdes pas ! Voilà ! Après un jeu pourri de Julie ! Il faut qu'il soit pourri ! Il faut qu'il soit pourri mon jeu ! Bah ça c'est très bien ! Francis, bonjour, ta question ! C'est du courage ! Francis Lallard ? Francis ? Oui, oui ! Ta question ! Quelle est la balade préférée de Jean-Pierre Moulti ? La quoi ? La balade préférée de Jean-Pierre Moulti ! La blague ? La balade ! La blague ? D'accord, la balade préférée de Jean-Pierre Moulti ! Alors ta réponse ! La balade ? Oui ! La balade ? Non ! La balade préférée ! Alors ta réponse ! La quoi ? Quelle est la balade préférée pour Jean-Pierre Moulti ? Non ! La balade ! La balade ! La balade ! Non ! La balade ! Enfin ! Francis ! C'est ta question ! La balade préférée de Jean-Pierre Moulti ! Quels auditeurs sont dans des aquariums ? La question est la balade préférée pour Jean-Pierre Moulti ! Ta réponse ! Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est là ? Oh merde ! Oh merde ! Mais c'est fou ! Mais non mais qu'est-ce qu'il me... La balade... Francis, épelé ! Épelé, c'est blague ou balade ? Non c'est balade ! B-A-L-A-B-E-U... Alors ta blague préférée ? Quelle est la balade préférée ? C'est pas la balade ! Non c'est la balade ! C'est la balade ! Quelle balade ? quelle est sa blague préférée ? Oh ! Il a changé la question ! Ta banane ! Ta banane ! Il a changé la question ! Ma blague préférée, c'est quand... Non ! Ta banane ! Francis, ta question ! Ta blague ! Ta blague ! Il a changé la question ! Je n'ai pas dit banane, j'ai dit... Quelle est sa blague préférée ? La blague, c'est merde ! Non mais calmez-vous ! Calme-vous, calme-vous ! Alors, écoute Francis ! La blague, c'est quand... Recommençons l'émission ! C'est quand un curé pédophile demande... C'est pas un péonasme ! Un curé pédophile qui confesse un autre curé pédophile... Comment t'écris confesse ? Comme un con et comme une fesse ! Il confesse, alors qu'est-ce qui se passe ? Là, voilà, ça me fait rigoler ça ! Parce que je me demande ce qu'ils se disent ! Qu'est-ce qu'ils disent ? Attends ! C'est une blague qui n'est pas terminée ! C'est pour ça qu'elle me fait rire ! Parce que j'attends quelqu'un qui la termine ! Alors il peut la terminer ! Il n'y a pas de chute ! Tu te situes où par rapport à l'humour ? Quand un curé pédophile confesse un autre curé pédophile ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Jean-Pierre ! Est-ce que tu es pour le mariage des prêtres ? Oui ! Entre eux ! Entre eux ! Les religieuses devraient se marier entre elles et les curés entre eux ! Voilà ce que je pense ! Alors et votre balade préférée, Jean-Pierre ? Votre balade préférée ? Non ! Francis, ta question ! Il disait l'île de Groin ! Quelle est sa balade préférée ? La balade ! Non ! Si, c'est la balade ! La balade, c'est l'île de Groin où toutes les îles... Et j'aime bien aller pêcher le normal ! Et Julie aussi adore l'île de Groin ! L'île de Groin ! J'adore l'île de Groin ! Voilà ! On t'embrasse Francis ! Et toi Francis ? Oui ! Quelle est ta balade préférée ? Comment ? Oh merde ! Ta réponse ! Je n'ai pas compris ! Quelle est ta balade préférée ? La balade mouest ! Non ! Ta blague ! La blague ! Non ! La blague ! Banane ! Ta banane préférée ! Vous le faites exprès ! Mais banane ! Ta réponse ! Bah... Faut que j'en trouve une déjà ! Faut que je réfléchisse ! Une fois ! T'as pas compris la question Francis ! C'est dommage ! Ah bah non ! C'est pourtant simple ! Quelle est la balade préférée ? On t'embrasse ! On t'envoie une maison de campagne ! Tu as gagné ! C'est pour toi ! Ah bon ? C'est vrai ? Non c'est pas vrai ! Mais avoue que c'est énorme ! Au revoir ! Ciao ! On va bientôt alors ! Julie notre auditrice ! Une petite blague de fion pour conclure ! Je vous ai dit que ça faisait pas partie de mon éducation ! Je ne connais pas de blague ! Mais non ! Mais non ! Vraiment ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Julie ! Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? Je suis sûre que oui ! Qu'est-ce que je dois répondre ? La vérité ! La vérité ! Quoi qu'il vous en coûte ! Un bisou ! Vous êtes un charmeur ! Vous le savez ! Allez un bisou ! Vous aussi ! Allez un bisou ! Allez un bisou ! Allez ! Ce qui ne va pas, elle ne te revient pas. Moi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Qui vote pour Marie ? Oui ! Qui vote pour Antoine ? Oui ! C'est pareil. Pas du tout, pour moi, c'est Marie. Marie, bien sûr que c'est Marie. Bien sûr que c'est Marie. Ah bon ? Marie, t'as gagné ? Tu as gagné, Marie. Oh oui ! J'en ai gagné ! Attends. Pardon, non, j'ai mal compris ce que me disait l'huissier. Tu as perdu, Marie. Non, 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 non. Je suis morte. Alors, t'as gagné le dernier portable de LG, le smartphone GW620. Un très bon portable. Et j'ai mes collègues qui faisaient la chorale, ils voudraient une photo dédicacée de Julie. Oui, c'est un triptyque. On ne peut pas envoyer ça une fois. Et Marie, question subsidiaire, qui n'est pas ma main préférée ? Bon, c'est pas grave. Je te fais des gros bisous. Merci. Bravo, Marie. On va annoncer la mauvaise nouvelle à Antoine. Allez. Antoine ? Ouais, j'ai cru entendre. Marie a gagné, je crois. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça s'est joué à un cheveu. Vraiment ? C'était une personne du public qui était contre toi. Mes parents vont me haïr d'avoir perdu. Ça fait trois heures. Voilà. Voilà, mon père qui arrive derrière. Comment il s'appelle, ton père ? Voilà. Passe-moi l'autre con. Il dit, passe-moi l'autre con, là. Comment il s'appelle, ton père ? Ouais, c'est l'autre con, là. Salut. C'est quoi ton prénom ? Il s'appelle Philippe. Philippe ? Ouais. Tu te rends compte que ton fils en est réduit à appeler des radios pour gagner un portable ? Ouais, d'accord, il n'appelle pas n'importe qui. Ce ne serait pas plus simple que tu lui achètes un portable, Philippe ? Antoine, tu as gagné un portable. C'est celui de ton père. On va vous envoyer un filet garni. Vous serez super content de l'avoir perdu. On vous embrasse, on vous remercie d'avoir participé. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Qui aime les rastas, le reggae ici ? T'aimes bien ça, Jean-Pierre ? Le reggae. On a pensé à toi. On a Jean-Jacques Rasta, qui est un groupe formidable, qui va nous faire une petite chanson, vous allez voir. C'est pas de l'ado, ça. On applaudit, Jean-Jacques Rasta. Alors Thierry, je sais que tu n'aimes pas les Noirs, je vais te demander de faire un effort le temps de la chanson. Attends. No, I did not cry. 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 La ballade. No, I did not cry. Oh, I did not cry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada